Non à la démolition, c'est autour de ce mot d'ordre qu'une vingtaine de locataires des immeubles 33 et 32 de la cité des lacs, des monts et des arbres à Bastia se sont réunis ce matin. Nous ne voulons pas la destruction. Ils mentent quand ils disent qu'il est vétuste, qu'il est en danger, qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est pas vrai. Écoutez, il y a 50 ans que je suis là. Croyez-vous que s'il y avait eu le moindre danger, nous aurions été les premiers à avoir des accidents. Donc tout cela, c'est simplement pour détruire, pour refaire. Pourtant, le parc immobilier est en très mauvais état dans le quartier. C'est notamment ce qui a motivé la mise en place du nouveau programme de rénovation urbaine, dit NPRU. Etalé sur 7 ans, ce projet porté par la ville et l'office HLM prévoit une refondation totale du quartier, pour un coût de 43 millions d'euros. 786 logements sont concernés, parmi lesquels 96 devront être démolis. Une décision qui ne relève pas de la municipalité de Bastia, selon la majorité. Le choix des travaux à entreprendre, il ne relève même pas du maire de Bastia ou de l'office HLM, il relève de techniciens qui évaluent les enjeux et l'étendue des travaux à réaliser. Donc là-dessus, on ne peut s'en remettre qu'aux techniciens qui ont plus l'habitude que nous. Notre travail repose sur l'organisation opérationnelle des travaux et la répartition de tous les acteurs pour pouvoir financer l'ensemble des travaux. Emmanuel de Gentilly l'assure, les demandes et les contraintes financières des locataires des bâtiments concernés seront prises en compte lors du relogement. Les locataires, eux, restent mobilisés. Ils appellent l'opposition municipale à leur apporter un soutien. «Sous-titrage Société Radio-Canada »